Microsoft continue de vouloir réinventer l'ordinateur portable ou la tablette, ou encore les deux à la fois. Nous avons testé la Surface Pro version 2 qui vient de sortir. Alors malgré son nom et son apparence toute fine, il faut le rappeler, la Surface Pro n'est pas une vraie tablette, mais plutôt un ordinateur PC ultra portable déguisé en tablette. Bref, un produit hybride, insolite, qui fait un peu figure d'ovni dans le paysage high-tech actuel. La première version avait plutôt mal démarré commercialement, avant de se rattraper grâce à une baisse de tarif. Cette nouvelle mouture ne fait pas, en tout cas dans le bon marché, puisqu'elle s'affiche à près de 900 euros pour la version de base, et jusqu'à 1800 euros pour le haut de gamme, sans compter les accessoires de type clavier ou station d'accueil. Techniquement, cette Surface Pro 2 corrige donc certaines faiblesses patentes de la première version. Elle est ainsi forcément plus fine, à peine, plus légère, plus puissante aussi. Elle est équipée d'une nouvelle génération de microprocesseurs Intel, plus musclés, mais aussi moins gourmands. Et comme Microsoft a eu la bonne idée de laisser pour autant la même batterie qu'avant, on se retrouve avec un produit dont l'autonomie flirte avec les 7h30, ce qui devient enfin acceptable pour un usage quotidien intensif. C'est mieux que les 3h30 de la version précédente. La Surface Pro 2 est équipée de la toute nouvelle version de Windows 8, Windows 8.1, qui ressuscite le fameux bouton démarrer, tout en conservant la philosophie du système. Mais que voulez-vous ? C'est ce qu'ont demandé les utilisateurs. Autre innovation qui pourra faire sourire, mais qui change tout, la béquille. Elle autorise désormais une deuxième position verticale lorsque la Surface est posée sur une table. Dommage que Microsoft ne soit pas allé jusqu'au bout en prévoyant même une troisième position, presque horizontale, comme une vraie tablette. Ça aurait été encore plus pratique. Dommage aussi qu'un si beau produit souffre encore de petits défauts idiots, comme l'attache magnétique pour le stylet, qui est une invitation à le perdre au fond d'un sac ou ailleurs. Alors Microsoft parviendra-t-il à séduire les utilisateurs, notamment professionnels, avec cette Surface Pro 2, qui est donc un vrai PC à comparer par exemple aux Ultrabook ? En fait, vu son prix élevé, la Surface Pro n'a de sens que si l'on utilise réellement et l'aspect tablette et le côté ordinateur. Au fond, ce produit hybride ne traduit-il pas l'hésitation qui caractérise aujourd'hui le géant américain. Rappelons qu'il existe aussi une petite sœur, la Surface 2, qui elle n'est qu'une tablette tactile sous Windows, plutôt destinée au grand public.